Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif il est très simple, c'est d'avoir les meilleurs paramètres graphiques sur cette saison 6 qui est sortie maintenant quelques jours, voire semaines. Ça va commencer bien entendu avec le mode jeu, donc vous recherchez paramètres du mode jeu. C'est ce qui permet globalement à Windows d'optimiser tous les jeux que vous allez utiliser. Vous allez dans le mode jeu, vous l'activez dans les paramètres graphiques. Et là vous allez devoir ajouter deux applications. Donc le launcher de Call of Duty et Call of Duty HQ. Pour cela rien de plus simple, vous allez dans l'application de bureau, par courrier. Et là vous devez tomber du coup sur les applications de Call of Duty. Si vous ne savez pas où elles sont, ce n'est pas un problème. Vous allez dans vos programmes files, ici il y a Call of Duty. Vous retrouvez le launcher et vous l'ajoutez tout simplement. Et une fois que vous l'avez ajouté, le launcher, vous allez dans la partie Retail. Et dans la partie Retail, vous avez le COD.exe qui est le fichier le plus lourd. Vous l'ajoutez également. Une fois que vous avez ajouté les deux, rien de plus simple. Vous cliquez dessus, vous faites option, performance élevée, enregistrée. Et pareil pour le deuxième, option, performance élevée, enregistrée. Comme vous voyez, moi je l'utilise sur absolument tous les jeux auxquels je joue. Vous voyez CS, vous voyez Fortnite. Donc n'hésitez pas à le faire pour tous les jeux auxquels vous jouez. Pas uniquement Call of Duty, ça peut vous aider. L'étape d'après, c'est tout simplement les applications qui sont installées. Alors pourquoi on va dans cette partie-là ? Tout simplement parce que c'est là qu'on voit les applications qui tournent en arrière-plan. Donc vous allez dans l'application installée. Ici, vous avez les trois petits points et vous avez la partie option avancée. Une fois que vous allez dans option avancée, il y a un élément qui est important. C'est laisser l'application s'exécuter en arrière-plan. Donc il faut le mettre à jamais, globalement pour la majorité de vos applications, voire toutes. Et ce que vous devez faire, du coup, malheureusement, il n'y a plus d'options générales. Vous devez le faire pour toutes les applications. C'est-à-dire que vous devez faire le clic droit, option avancée et encore une fois, toujours, enfin, jamais laisser l'application s'exécuter en arrière-plan. Il faut le faire pour toutes ces applications. Comme ça, il n'y a rien qui tourne en arrière-plan et du coup, vous n'avez pas de frise qui sont dues à ça. L'étape d'après, ça va être tout simplement les fichiers temporaires. Donc pour les fichiers temporaires, vous appuyez sur Windows plus R. Une fois que vous appuyez sur Windows plus R, vous faites TEMP. Une fois que vous l'avez fait, vous faites Entrer. Et là, il y aura tous les fichiers temporaires qui sont stockés sur votre ordinateur. Vous les sélectionnez tous, vous faites Supprimer et vous faites Continuer la première fois. Et la deuxième fois, vous faites Ignorer. Voilà, donc ça, ça supprime une partie de vos fichiers temporaires. Et pour avoir la vision globale, vous refaites ce fameux Windows R. Vous faites Pourcentage, cette fois-ci. Pourcentage, temporaire, pourcentage. Voilà, TEMP. Et là, vous en avez un peu plus. Normalement, là, vous sélectionnez tout. Vous faites Supprimer. Et pareil, vous faites Continuer la première fois. Ignorer la deuxième. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus de fichiers temporaires. N'oubliez pas de vider votre corbeille pour vraiment vous débarrasser de tous ces fichiers. Comme ça, vous n'en avez plus. Vous n'avez plus de frise et de lacs qui sont dus à ça. Profitez-en pour faire un petit coup sur Windows Update. Ça ne coûte rien de vérifier que vous êtes à jour. A donc démarrer, update, Windows Update, Windows, voilà, paramètre de Windows Update. Vérifiez que vous êtes à jour. Ça aussi, des fois, ça peut venir tourner en arrière-plan. Vous avez des lags, des frises. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est tout simplement dû à ça. Donc, faites-le, s'il vous plaît. On passe à l'étape côté NVIDIA, qui est pour moi extrêmement importante avant qu'on parle des paramètres de fichiers et avant qu'on parle des paramètres in-game. Donc, pour cela, rien de plus simple. Vous allez ici, vous allez dans votre panneau de configuration NVIDIA et NVIDIA GeForce Experience. Donc, on va commencer par le panneau de configuration pour une fois. Le panneau de configuration, c'est ce qui va vraiment indiquer à votre carte graphique comment la faire tourner. Donc, ce qui va être important, bien entendu, c'est les paramètres de couleur du bureau. Donc, moi, je joue en 50, 65 et ici, je fais varier entre 50 et 75. Donc, ici, vous mettez ce que vous voulez. Là, vous voyez, moi, très souvent, je tourne globalement dans ces pourcentages-là. Voilà, donc, ça dépend un peu du jeu, mais on va dire que pour Call of Duty, c'est une très bonne base d'être entre 50 et 75. Une fois que vous avez fixé ces éléments pour la visibilité, ce qui va être important, c'est les paramètres 3D. Donc, vous allez dans Gérer les paramètres 3D. Et là, je vais juste me permettre de mettre en évidence quelques éléments qui permettent vraiment de gagner des FPS et d'avoir une expérience de jeu qui est meilleure sur Call of Duty. Donc, le premier, ça va être le CUDA, processeur politique de la mémoire système à paramètres par défaut du pilote. Il va y avoir le filtrage anisotrope contrôlé par l'application. Les textures, ça, c'est vraiment ce qui permet d'éviter les frises. Distorsion LED négative autorisée, optimisation d'échantillonnage activée. La qualité en haute performance, c'est important, les amis. L'optimisation trilénaire en activée. La fréquence de rafraîchissement, automatiquement, la plus élevée. On ne va pas s'en priver. Le mode de faible latence, si vous avez uniquement activé, activez si vous pouvez, mettez Ultra. C'est quand même mieux. Mode de gestion de l'alimentation, privilégier les performances maximales. Le MFA, vous le désactivez. Nombre d'images par seconde maximale, non, bien entendu, vous n'avez pas besoin de ça. L'optimisation 3D, on prend. Le processeur graphique de rendu OpenGL, la 3080, donc votre carte graphique dans votre cas. La taille du cache des ombrages, ça aussi, ça permet de gagner des FPS. Donc, mettez-le à 100 gigas si ce n'est pas le cas. Et la technologie du moniteur, mettez-la en G-Sync si jamais vous avez la possibilité et que votre écran est compatri. Voilà, vous faites appliquer en bas à droite et c'est tout pour la partie panneau de configuration Nvidia. Du coup, cette fois-ci, on va passer à la partie Nvidia Gexforce Experience. Donc, c'est au même endroit, vous cliquez sur Nvidia Gexforce Experience. Une fois que vous y êtes, il y a deux éléments à vérifier. Le premier, vous allez dans les pilotes, vous vérifiez que vous êtes à jour. Donc, vous faites vérifier s'il existe des mises à jour. S'il y en a, vous les faites. Et ensuite, vous allez dans l'accueil. Et ce qui va être important, c'est d'aller dans le jeu qui est concerné, en l'occurrence MW3 qui porte Warzone, et de vérifier qu'ici, le jeu n'est pas optimisé. Parce que si jamais il est optimisé, il va vous imposer tous ses paramètres. Et nous, on ne veut pas qu'il nous impose tous ses paramètres. On veut bien entendu les définir nous-mêmes pour les optimiser, vu qu'il est codé avec les pieds. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, qu'il n'est pas optimisé, c'est tout pour la partie Nvidia. Je vous propose donc de passer à la partie paramètres, et notamment paramètres des fichiers de Call of Duty. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez dans Documents, Call of Duty, Players. Et une fois que vous y êtes, il y a un fichier qui s'appelle le Option 4 COD23. Ce fichier, en fait, c'est des éléments de configuration qui sont propres à Call of Duty, à MW3 et à Warzone, mais qui, de base, ne sont pas forcément accessibles dans les paramètres qu'on voit en jeu. Donc c'est pour ça que c'est important de jouer avec. Le premier paramètre qu'on va modifier, c'est le Renderer Worker Count. Donc pour cela, c'est très simple. Il est juste ici, c'est quasiment l'une des premières liens du fichier. Et il faut que sa valeur, ce soit le nombre de cœurs physiques de votre machine. Donc en l'occurrence, j'ai ouvert mon gestionnaire de tâches. Moi, le nombre de cœurs de ma machine, c'est 6, et le nombre de processeurs logiques, c'est 12. Donc j'ai mis entre les guillemets 6. Sachez que pour certains, de mettre le nombre de processeurs logiques, ça fonctionne aussi. Voir, ils ont une amélioration notable quand ils mettent le nombre de processeurs logiques. Donc essayez pour vous. Si le nombre de processeurs logiques, ça marche mieux que le nombre de cœurs tout court, essayez. Et du coup, tant que c'est globalement à 0 à 16, normalement, vous n'avez aucun risque. Si ça ne fait pas de différence, remettez le nombre de cœurs physiques de votre machine, donc 6. D'accord ? Ça, c'était pour la partie système. Pour le reste, ici, il n'y a pas de modification à effectuer. Je me permets de passer tout doucement pour que vous ayez absolument tous mes paramètres. Il n'y a pas de secret. Pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que tu peux nous partager directement ton fichier, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des paramètres qui sont vraiment propres à chaque ordinateur, et notamment sur les équipements que j'utilise. Donc ça ne sert à rien que je vous donne tout le fichier, ça ne va pas vous aider. On arrive à la partie gameplay. Donc partie gameplay, il y a quelques éléments à modifier. Le premier, c'est le corpse limit. Il faut le mettre à 0 s'il ne l'est pas. Le showblood, il faut le mettre à false. Et le blood limit, il va falloir le mettre à true, au même titre que le blood limit intervalle à 2000. Comme ça, il y a plus de délai entre les différents effets de sang, et du coup, automatiquement, ça lag moins, ça frise moins, parce que ça n'a pas besoin d'en générer de manière récurrente. Voilà pour la partie gameplay. Sur la partie display, il y a aussi quelques modifications à effectuer. On y va, on passe tout doucement. Voilà, très bien. Bien, ici, vérifier automatiquement que votre Nvidia Reflex, il est en enabled, c'est important, même si c'est un élément qu'on peut retrouver normalement dans les paramètres du jeu, on le verra tout à l'heure. Sur les graphics, alors, ici, il y a le texture filter. Celui-là, il est très important, les amis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en jeu, il vous propose uniquement les paramètres qui sont ici. C'est-à-dire qu'il vous propose ceux-là. Il ne vous propose pas cette option-là et cette option-là. Voilà. Donc, si vous avez des galères et que vous laguez globalement en jeu, ce que je vais vous recommander, c'est de prendre, par exemple, le linéar ou de prendre le niresse, si vous êtes vraiment en galère, faire clic droit, copier, d'aller entre les guillemets et de faire coller à la place du aniso 8. Comme ça, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas disponible dans les paramètres du jeu, mais qui est disponible en dehors à travers ce fichier. Et vous allez avoir vraiment un gain de FPS. Donc, faites-le si jamais vous êtes en difficulté. Le Corpse Culling Threshold, ici, il faut le mettre à 0.5. Donc, vous prenez ici cette valeur-là, faites copier, vous allez entre les guillemets et vous faites coller. Et comme ça, vous avez la valeur minimum. Au même titre que le Subdivision Level, il faut le mettre à 0. Donc là, vous mettez 0 entre les guillemets au lieu d'une autre valeur qui est définie par défaut. Un paramètre qui est aussi important, le Sun Shadow Cascade. Donc, cette fois-ci, le Sun Shadow Cascade, il faut le mettre à l'eau une cascade. Donc, vous prenez l'eau une cascade, vous faites copier, vous allez entre les guillemets, hop, et vous faites coller, tout simplement. Et comme ça, c'est défini, vous n'avez plus de problème. Pour le reste de cette partie-là, normalement, il n'y a plus de modification à effectuer. Je vérifie en même temps pour être certain que je n'ai rien oublié. Et en effet, on est passé autour de tous les points. Bien entendu, pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur clavier-souris et même pour les paramètres manettes, ça aide un peu. Il y a quelques aspects ici qui sont à modifier, mais pour le coup, c'est pour la vidéo clavier-souris et non pour la partie paramètres graphiques. Parce que là, on a fait le tour de toutes les modifications. Une fois qu'on a fait tout ça, on sauvegarde, donc fichier, enregistrer et on ferme ce fichier. On va pouvoir passer à la partie paramètres en jeu. Du coup, on arrive à la partie graphique et donc les paramètres en jeu. J'en profite si vous avez bien appliqué tous les éléments que j'ai donnés. Ici, dans autre application, vous devez avoir un volume inférieur à 1 Go. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est aussi simple que ça. J'en profite aussi pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et bien entendu à liker. Je fais également des débugs avec des personnes qui passent par l'abonnement Godmode où on fait une heure de partage d'écran. Pour débuguer tous les problèmes et optimiser tout le PC. C'est un partage d'écran où vous montrez votre écran et c'est vous qui réalisez les actions. Comme ça, vous êtes à même de le faire pour tout le monde, tous vos proches, si vous le souhaitez. Sur la partie affichage, on peut jouer en plein écran sans bordure, en plein écran fenêtre étendue, en plein écran exclusif. Globalement, il n'y a pas de grandes modifications en faisant ces éléments. Comme vous le voyez, on peut le faire directement. Donc en exclusif, l'écran d'affichage, c'est votre écran, l'adaptateur graphique, c'est votre carte graphique. Le taux de rafraîchissement, c'est simple, c'est le maximum, qu'il soit auto ou pas. La résolution, moi je joue en 1440p. En affichage, l'arche S9M, le préchargement des shaders, oui, quand on arrive à la fin de la vidéo. Le gamma à 2.2, la luminosité, c'est propre à chacun. La latence basse de Nvidia Reflex en avec. Et si jamais vous avez globalement un processeur qui est très vieux par rapport à votre carte graphique, je vous recommande de jouer en activé plus boost. Moi, mon processeur est globalement dans la gamme de ma carte graphique, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais si jamais c'est votre cas, vous devez passer en activé plus boost. Le mode éco, on s'en tape. La synchro verticale, surtout pas. Limite d'image par seconde, si vous voulez. Moi, c'est à 250p alors que je peux en afficher 144p. Donc, c'est vous qui voyez. Résolution de rendu dans les menus optimales et rendu du menu de pause 100p. La qualité, donc sur la partie qualité, en personnalisé, résolution de rendu à 100p, pas de résolution dynamique. La mise à l'échelle. Alors, ici, il y a toujours des débats qui sont sans fin, donc on va essayer de faire simple. Si vous avez un PC qui tourne du tonnerre, qui fait tourner tous les jeux, type Cyberpunk, il n'y a aucun problème. Moi, je vous recommande le FidelityFXK. C'est ce qui, pour moi, est le plus beau à l'œil. Voilà. C'est aussi simple que ça, le plus net, où les contours, globalement, sont les meilleurs, les plus pointus. C'est le FidelityFXK. Si vous ne pouvez pas, si vous n'aimez pas, il y a, pour moi, une solution qui est la plus optimisée d'un point de vue FPS, c'est AMD FSR 3.0. C'est juste la meilleure résolution. Ça a été prouvé par A plus B. C'est le plus de FPS que vous pouvez avoir. Et vous jouez soit en qualité, soit en équilibré. Vous ne jouez pas en natif, ça crée de l'input lag, donc de la latence. Et vous ne jouez pas en génération d'images, ça crée de la latence aussi. Mais par contre, en qualité, équilibré, performance, performance ultra, je ne vous recommande pas, mais jusqu'à performance, c'est acceptable. Et vous allez avoir le plus haut nombre de FPS. Si vous cherchez les FPS, c'est ici qu'il faut jouer. Si jamais ça ne vous paie pas, le AMD FSR 3.0, il y a la mise à l'échelle des images Nvidia, qui est pas mal, que j'ai utilisée très longtemps. Vous pouvez jouer soit en ultra, soit en natif. Là, pour le coup, il n'y a pas d'input lag en natif et la netteté à 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour le reste, moi, je ne les aime pas, je ne les trouve pas belles, elles ne rendent pas forcément un très bon résultat. Et puis surtout, ce n'est pas quelque chose d'optimisé. Donc, on fait simple. Fidelity FXK, si vous ne pouvez pas, vous voulez gagner des FPS, le AMD FSR 3.0 ou la mise à l'échelle des images Nvidia. Mais sachez que le plus optimisé, c'est très largement le AMD FSR 3.0. Voilà. Quantité de VRAMC, vous voyez, moi, j'ai 10 gigas sur ma carte graphique. Franchement, j'en ai alloué 80%. C'est très largement suffisant. Pour ceux qui sont un peu en galère, passer à 90, on va dire. Et pour ceux qui ont des cartes graphiques qui sont très puissantes, vous pouvez être à 80, ça suffit très largement. Variabilité des ombres, bien sûr que non. Résolution des textures et le filtrage anisotrope. Les deux doivent avoir la même chose. Si vous jouez en normal, vous jouez en normal en-dessus. Si vous les jouez en faible, vous jouez en faible également en-dessous. C'est important d'avoir les deux en même temps. Sinon, ce n'est pas optimisé par Call of Duty. Parce que, comme vous le savez, ils l'ont codé avec les pieds. La profondeur de champ, non. Niveau de qualité des détails, faible. Résolution des particules, très basse. Impact de balles, oui. Effets persistants, non. Qualité des shaders, faible. Affichage de textures à la demande, minime. C'est aussi simple que ça. Qualité de l'affichage des textures locales, à faible. Moi, j'aimerais carrément, bien entendu, le mettre le plus bas possible sur ces éléments-là. Dès lors que c'est de la texture à la demande, de textures locales, globalement, on prend ce qu'il y a de minime. La partie ombre et lumière, qualité des ombres, très basse. Ombre à l'écran, sans inclusion ambiante, sans réflexion de la lumière, sans. Et qualité des reflets statiques, sans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus bas. C'est très simple. Détail du terrain. Alors, cet élément, il permet vraiment de gagner des FPS. Si vous êtes en galère, vous avez des frises. Donc, vous jouez à 100. Si vous êtes vraiment en galère, vous avez des frises. Approche, si c'est dans une configuration, on va dire, moyenne. Et à tous, si vous le pouvez. Moi, je trouve que c'est très bien de voir très loin. Surtout quand on est sur des métas qui peuvent être snipers, ou que vous jouez sur des grosses maps. Si vous n'êtes pas à tous, vous ne voyez pas tous les détails de loin. Et du coup, vous prenez une balle de 4 et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, ça peut être intéressant. Qualité volumétrique à faible. Qualité physique reportée, 100. Volume gré métrologique, 100. Qualité de lot, 100. La vue. Donc, moi, je joue à 106. Globalement, un joueur clavier-souris, c'est de 100 à 120. Et théoriquement, un joueur manette, c'est de 80 à 110. Voilà. Je vous ai donné la théorie. Testez les champs de vision par palier. Donc, 100, 110, 120, 90, 80. Et voyez ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de vérité générale. Je vous ai donné juste quelques informations, quelques abacs sur comment il est utilisé de manière générale. Flou de caméra, 100. Flou de mouvement d'armes, 100. Grins de l'image, 0,25. Mouvement de caméra, 50%. Transition de visée, visée à la troisième personne. Caméra, spectateur, point de vue du jeu. Grenade, flash inversée, avec. Et angle de la caméra en parachute, première personne. On n'a pas fini. Il faut bien entendu appliquer toutes les modifications. Et enfin, sur l'interface, vous allez dans personnalisation des couleurs. Et ici, vous mettez l'équipe et le groupe en bleu turquoise avec la luminosité à fond, s'il vous plaît. C'est ce qui saute le mieux à l'écran et ce qui saute le mieux sur la minimap. Et les ennemis en rose, c'est pareil. C'est ce que vous voyez le mieux. Et notamment sur la minimap avec la saturation et la luminosité à fond. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans paramètres de couleurs, filtre 2. Vous mettez cible de filtre de couleurs, les deux, et l'intensité à 100 et à 100. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour régner sur cette saison 6, pour tout éclater, avoir un grand nombre de FPS et une excellente visibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est arrivé à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager, vous abonner, à liker. Et n'oubliez pas, je fais des sessions d'optimiser dédiées avec l'abonnement CodeMode. A très bientôt et merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada